Donc ici sur cet exercice qui était l'exercice 4, page 63, toujours la réciproque du théorème du Thalès, donc vous aviez une figure représentant le guérinique de Mio, et puis on se posait la question de savoir si les au ventes, ces câbles qui permettent d'attacher un pylône, et puis la partie route, ce qu'on appelle le tablier, étaient parallèles, c'est-à-dire qu'en gros on veut savoir si CD est parallèle, donc je mets un peu à l'intégration, parce qu'on n'a pas la réponse encore là-dessus, sur ED. Alors il faudrait que l'on puisse faire dans l'idéal, AE et AC en haut, ça il faudrait qu'on puisse le calculer, et puis pareil, le grand côté AD sur le petit côté qui est AR. Mais on s'aperçoit qu'autant on a AC, autant on n'a pas AE. On ne peut pas connaître AE comme ça tout de suite. AD, on l'a, mais on n'a pas AF, donc il va falloir les retrouver. On a ce côté-là par contre, on a cette distance entre CE, et donc finalement on va pouvoir dire que, et c'est ce qu'il nous manque, c'est AE, AE c'est égal à AC, moins EC, ce qui va nous faire 76, moins 5, ce qui est égal à 71 m. Donc ça, c'est le premier point. De la même façon, AF, ce sera AD, donc cette grande distance-là, moins ce petit point qu'on a là, qui est FD, et vous voyez que l'on a, donc moins FD, ce qui va nous faire 154, moins 12, qui est égal à 142 m. Petite information, finalement, je ne vois qu'un peu de ça, de B, ça ne nous apporte strictement rien. AB, on ne s'en a absolument pas servi, on n'aura pu le faire directement avec ça, on n'a pas besoin du reste. Donc, AC sur AE. Donc, AC, on l'a ici, 76, sur AE, sur 71. Et puis ici, de la même façon, je vais faire AD qui est égal à 154, ici, sur 142. Vous pouvez vous apercevoir que les deux sont pairs, je peux donc le diviser par deux. Donc, la calcétrice le ferait très bien. On va faire 100 calcétrices. 154 que divise deux, pour ceux qui connaissent assez facilement leur table, ça doit nous faire 64, 177 de mémoire, sur 71. Donc, on s'aperçoit que ce n'est pas égal. AC sur AE n'est pas égal à AD sur AF. Donc, pas égal, ça s'écrit avec un égal, avec un petit trait au milieu. D'après la SI-proque du théorème de Thalès, CD et ED ne sont pas parallèles. Voilà. C'est parti! D'accord ! ... ... ... ...